C'est la fin de leur monde, le voilà qui chancelle N'attendons pas qu'ils tombent pour voler de nos propres ailes Le plus beau des voyages, un aller sans retour Sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour Bonjour à toutes et tous, alors la musique qui illustre cette vidéo c'est un morceau de mon copain HK, Kadoura Dadi et le nom de ce morceau c'est le début de notre monde et vous allez comprendre que ça illustre parfaitement bien le projet dont je vais vous parler dans cette vidéo Alors donc, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà en deux mots moi je m'appelle Stéphane Chattery, je suis permaculteur donc j'organise des formations, je développe des jardins pour des particuliers, pour des entreprises et j'ai aussi une autre casquette qui est celle de vidéaste donc j'ai créé, j'ai initié cette chaîne EthicTV.fr et je viens de réaliser mon premier film long métrage pour le cinéma qui s'appelle « Tous résistants dans l'âme » aux côtés du docteur Louis Fouché donc je vais vous mettre en descriptif de la vidéo la bande-annonce de notre film qui va être diffusé le mois prochain en novembre au cinéma Alors, donc l'origine du projet pour lequel je vais vous en donner la description dans cette vidéo c'est fait suite à mon départ d'Île-de-France j'étais pendant 21 ans en Île-de-France et depuis un an je me suis installé, je suis revenu sur mes terres natales dans ma campagne, dans le département de la Vienne avec ma petite famille et donc on a vite cherché à synchroniser les producteurs en bio donc pour tout ce que je ne produis pas au jardin par exemple tout ce qui est lentilles, pois chiches, céréales et donc du coup on a rencontré beaucoup de monde et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de point central pour avoir une vue sur ces gens qui sont des acteurs importants du 100% naturel et donc je me suis dit, bah c'est très chouette, ça n'existe pas, et bien faisons-le et donc le projet va s'appeler Naturelté donc je vous avais fait une précédente vidéo qui s'appelait BioLT et du coup en discutant avec les premiers acteurs on s'est dit, ouais mais bio c'est peut-être pas judicieux parce que l'idée ça va être de faire entrer dans notre groupement aussi des professionnels de la santé naturelle donc l'appellation bio ça va peut-être pas aller et autour du mot bio il y a plein de contraintes, il y a tout ce qui concerne aussi le label AB et tout ça donc on s'est dit, on va changer les choses et on va l'appeler différemment donc Nature, L pour le loup du nez et T pour le toircé donc Naturelté, c'est facile à retenir et on a le mot Naturel qu'il n'y a pas dedans ça signifie la nature du loup du nez et du toircé donc l'idée de ce projet là, c'est un groupement d'acteurs et de consom-acteurs du naturel dans le loup du nez et le toircé donc le loup du nez se trouve autour de la petite ville de province qui est Loudin et le toircé autour de la ville qui s'appelle Toir donc c'est loup du nez-toircé et on est dans un périmètre de maximum 50 km donc on sait très bien qu'on se doit au maximum d'aller vers un retour au local et bien évidemment également au naturel en tâchant de... pour préserver notre santé et celle de la planète donc dans notre groupement on est en train de faire un site internet qui sera bientôt en ligne donc c'est notre partenaire Christophe Charpentier de l'agence Visuellement de Loudin qui s'occupe de la partie création de site internet donc on diffusera sur la chaîne YouTube moi j'irai voir les acteurs de notre groupement et je vous ferai des petits documentaires des petits reportages comme ça sur chacun mais ensuite on va essayer de se détacher quand même du numérique parce que l'idée c'est quand même moi je fais partie des personnes qui ont envie de se désintoxiquer progressivement du numérique pour se détacher aussi de l'intelligence artificielle nous on est plus dans l'intelligence réelle l'intelligence naturelle et l'intelligence humaine et donc du coup après on mettra sur le site internet les actualités de nos événements mais on fera beaucoup en local puisqu'on cherche à toucher le local de l'affichage donc des affiches dans un format et puis voilà on affichera à l'entrée des villages quand on aura des événements alors nos événements ce seront quoi ? donc ce seront des marchés de producteurs de nos producteurs en différents volets donc c'est à dire que le premier on a trouvé un endroit vous verrez quand on va vous en parler plus précisément on tâche de faire sens et comme en permaculture que chaque élément soit multifonction et que chaque fonction soit empli par plusieurs éléments à part plusieurs éléments on va tâcher comme ça de mettre du sens dans toutes nos actions pour vous proposer vraiment un programme et des rencontres vraiment merveilleuses et donc ce seront des marchés producteurs où nos producteurs seront comme un marché traditionnel sauf que là ce sera aussi très festif on va essayer aussi de sortir du merguez-fried traditionnel pour vous apporter aussi des sandwichs et des choses un peu plus différentes avec une approche plus diététique donc il y aura aussi beaucoup de musique un concert, ça sera quelque chose de festif et donc ce qui sera intéressant c'est qu'on va ouvrir le champ et nos acteurs en fin de compte ce seront donc des producteurs de tout ce qui est alimentaire mais aussi des gens comme moi qui font de la formation en permaculture on pourra très bien avoir sur le stand d'un côté un naturopathe on pourra très bien avoir après un sophrologue on pourra très bien avoir un producteur de tisane un producteur de CBD ça sera un marché avec une biodiversité humaine très large avec un panel très large et vraiment l'idée c'est d'apporter à la région et à tous ceux qui voudront se déplacer une vraie diversité en termes de produits naturels et puis maintenant on le sait très bien ça ne sert à rien vraiment de montrer du doigt l'agriculture intensive avec les pesticides on le sait très bien que c'est son avenir, que ça pollue mais là l'idée c'est vraiment d'arriver avec des solutions en main c'est voilà là on a X acteurs on a 10, 20, 30, 100 acteurs qui sont dans le naturel et ça fonctionne et c'est très bien donc voilà on est dans l'action et dans la solution voilà alors donc la première partie ce sera le marché producteur et la seconde partie ce sera des cycles de conférences où certains de nos acteurs donneront une petite conférence je ne sais pas peut-être 45 minutes ou une heure par exemple où l'un pourra parler de la conversion du conventionnel au bio comment il a fait pour passer au bio une autre personne qui pourra parler de la rentabilité du bio une autre personne qui pourra nous parler de la culture sur sol vivant une autre personne qui pourra nous parler je ne sais pas du Reiki une multitude vraiment ça sera vraiment des rencontres très enrichissantes moi qui me touche depuis longtemps et que j'ai vraiment envie de mettre en lumière comme ça et de mutualiser tous nos énergies et donc on a écrit un manifeste donc ce manifeste va peut-être évoluer avec le temps mais on va vous le mettre sur le site internet et donc en fait l'idée c'est pour rentrer dans notre groupement bon c'est pas on n'est pas dans un aspect sectaire ou quoi que ce soit c'est l'idée c'est vraiment qui a envie de rentrer rentre mais vraiment il y a une charte précise quand même c'est vraiment il faut être 100% naturel pour moi le raisonné ça n'a pas de sens je pollue de manière raisonnée je tue les sols de manière raisonnée pour moi ça n'a pas de sens pour moi c'est du marketing bon pour beaucoup ça a du sens moi ça n'a pas de sens et dans dans naturelité les acteurs m'ont dit aussi la même chose donc on veut vraiment des gens entre guillemets radicaux dans le sens qui vont à la racine des choses c'est à dire qui sont profondément bio naturels mais pleinement avec vraiment un engagement pour la biodiversité et puis pour le et puis dans cette confiance donnée à composer avec le vivant avec toutes les complexités que ça que ça que ça que ça enduit quoi et donc voilà donc alors des marchés producteurs des des sites de conférences et de projections voilà donc ce serait un programme comme ça assez riche qu'on espère très enrichissant et puis après créer des cycles des cycles d'accompagnement par exemple voilà un agriculteur qui est en conventionnel qui s'en sort plus qui est endetté qui veut passer au bio et bien nous on aura quelques acteurs ou un titulaire qui pourra accompagner cette personne dans sa conversion en bio on va proposer voilà beaucoup de choses comme ça dans de la formation dans du stage dans de l'accompagnement donc c'est vraiment un projet naissant tout naturellement qui fait sens à mon arrivée après 21 ans à Paris à travailler avec les médias dans la communication dans les arts plastiques militants dans tout ça avoir découvert tout ce monde là et puis même ce monde de la finance qui moi m'a complètement désenchanté malheureusement et donc retour aux racines retour à la terre retour au naturel voilà et bien on a de vous partager tout ça et puis et bien très bientôt là on a déjà tourné la vidéo avec nos premiers nos premiers acteurs sur nos terres et on va vous proposer très bientôt la vidéo à leur côté à très bientôt et à très vite pour la suite c'est le début de notre monde le leurre déjà n'est que poussière chaque minute chaque seconde âme libre et vagabond contaminant la terre entière à très bientôt à très bientôt à très bientôt